Donc bonjour, je m'appelle Lise et je suis maman d'une petite fille de 13 ans Euh... En fait, c'est pas vraiment sa fille C'est pas celle que j'ai vue dernièrement en tout cas Musique Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, on fait un des trucs les plus originaux, je pense, qu'on n'ait jamais fait On a quand même des équipements un petit peu particuliers Ce n'est pas un suppôt Le principe de la vidéo, ça va être de faire vraiment entrée plate dessert de nourriture pour enfants De 4 à 18 mois Lise, on va vous la présenter, une ancienne collègue de travail Alors vous avez remarqué, hein, vous avez... Explique-nous un petit peu ta belle page d'Instagram que tu as créée, en quoi elle consiste Bonjour, je m'appelle Lise, je suis maman d'une petite fille de 13 mois Et du coup, la page d'Instagram est sur notre quotidien avec Julia Elle a eu un RGO quand elle était petite, donc on parle souvent de ça Est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu ce qu'est le RGO pour ceux qui ne connaissent pas ? Donc le RGO c'est les reflux gastro-osophagiens, c'est les remontées acides qu'ont les bébés Soit c'est externe, donc ils vomissent, soit c'est interne et ils ravalent, donc après ça brûle l'osophage Et donc du coup, en plus, toi ta fille avait une période où elle n'avalait plus, elle ne mangeait même plus d'animaux Et n'hésite pas à aller faire un tour tout simplement, et abonne-toi à son Et on ne met pas les bébés dans les congélateurs C'est beau mes salles de prévention On vous fait gagner cette superbe box bistro et délice Donc pour participer au concours, il faut que vous soyez abonné à nos deux comptes Instagram Il faut que vous vous invitiez un ami minimum à participer Le tirage au sort, du coup, ce sera le 31 août Et donc, bah dis-nous si ça te fait kiffer, hein, on te fait gagner un cadeau Ouais, franchement Et une soirée sans enfants Ça, c'est la maman qui parle Et puis, tu n'oublies pas, si tu es de ma vidéo, tu t'abonnes, tu partages, tu likes Nous, on est toujours super heureux On fait des trucs de plus en plus bizarres et sympas, donc moi, je suis pour Donc, c'est parti pour la dégustation L'entrée, qui dit bébé, dit petit pot Bah oui, forcément La base Je trouve que c'est vraiment pas cher Moi, je m'attendais à pire Tout ça, là, avec le pack de 6 pour le petit lait J'en ai eu pour 12 euros Effectivement Je m'attendais vraiment à ce que ça tape dans du 20 euros à peu près Ça dévend des marques ? Ouais, si c'est bio ou pas Tu vois, on a du hip biologique Je trouvais ça très intéressant d'avoir un petit mélange de peau Premier légume Je les vends bien, je trouve C'est clair Moi, c'est carotte Et moi, petit rond Tomme de terre Moi, c'est très liquide Et moi, à l'inverse, c'est très purée, onctueuse Moi, c'est un peu entre les deux Allez, on va voir si c'est bon Faut tout manger Alors déjà, il n'y a pas de sel Il y a encore peur que de bien Donc là, c'est haricots verts, pommes de terre On sent vachement le haricots Ah oui ? Ah oui C'est assez fat Ça n'a pas de goût C'est le meilleur que le haricot à mort C'est meilleur que courget de pommes de terre Mais c'est bien Ça veut dire que les bébés, ils mangent plutôt sainement Dis-nous en commentaire si tu connais la marque HIP Moi, j'adore la marque HIP Franchement, la carotte, elle est vraiment bonne Mais après, celle-là, c'est pour vraiment commencer la diversification Donc c'est vraiment la base C'est vraiment comme ça qu'ils font les cacavers C'est à force de manger ça Mais ils font quand même des cacavers avec les carottes C'est vrai ? C'est pour ça qu'on a fait une bonne maman Elle a toute cette expérience professionnelle Est-ce qu'on se fait une boisson déjà pour commencer ? Pour... Donc Bledi-Déj de Bledina Donc ça, c'est une marque qu'on connaît, Bledina Et c'est au biscuit miel Et c'est liquide C'est liquide Enfin, c'est liquide un peu effet J'ai l'impression de coller ma bouche contre un prépuce, tu vois Alors, ouais, c'est la couleur déjà, c'est... C'est bizarre C'est la couleur biscuit T'as déjà goûté ? Un peu, ouais Bah, je te remet la plus souvent dedans pour la température, mais... Tu avais toujours vu le petit doigt, mais... Je savais pas que tu devais bouffer la moitié du plat de ton gosse avant de lui donner Ce que vous allez voir actuellement, là... Ça va être censuré Ah, vache Rachou ! J'arrive pas à aspirer, ça, alors je commence à être... T'as dit, mais la soirée... N'aspire pas à tes têtes Faut que tu mettes tes dents à la tétine pour faire comme si tu tétais Faut pas mourir de ça, Fabien Tu les vois toujours, les gosses, ils sont toujours comme ça Et je me disais, ils doivent s'en coller partout Mais en fait... Faut mettre toute la bouche, là Ah, 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 ah Ouais, c'est... La vie de ma mère, j'arrive pas Mesdames, vous voyez, malheureusement, sur ce point-là, il pourra pas vous aider Sur le goût, il est vraiment exceptionnel, le goût Mais tu sais à quoi ça me fait penser, moi, ça me fait penser à... Toi, les céréales Lyon, je pense que ça en a déjà goûté Quand tu bois le lait après, il a ce goût-là, en fait C'est vrai Là, déjà, on passe à un level au-dessus On est sur du 15 mois Un plat, moi, que j'adore Alors là, par contre, c'est aux légumes Une hérésie, un cannelloni aux légumes, franchement... Et ça donne trop envie C'est la marque Hipp, encore Oui, pareil, Hipp, hein, si vous voulez envoyer des trucs... Ah, bah voilà N'hésitez pas à lui envoyer la Giulia... La Giulia On pourra faire le test Alors, dedans, 57% de légumes Cannelloni, 31% Fromage à pâte dure râpée, 3% Sans conservateur, sans colorant, sans aminon, sans ajout d'arômes Pauvre en sel Sans goût, peut-être Ça ressemble à des cannelloni Ça a une belle tronche Voilà, ça ressemble à ça Ça sent le goût Ouais, ça donne plus ton envie Ça sent le légume, par contre T'as pris que des tomates Ah oui, merde Ils sont un peu fins, ces cannelloni, hein Ça manque de texture Ne mettez pas 1 minute 30, c'est trop chaud Non, ça va Ça manque de sel Ouais, mais par contre, ça a un bon goût Et ça ressemble vraiment à ravioli, en fait Vraiment, il n'y a aucun sel, quoi C'est ça qui est impressionnant, quoi Parce que même moi, qui ne mange vraiment pas très salé, ça me choque Le goût est là, l'odeur est là Et même la texture, la pâte, elle est bien ferme et tout Donc euh... Le second Le second Donc ça, c'est le choix de Lise Donc c'est la marque Carrefour Baby Pour 18 mois Donc du coup, c'est un pote-au-feu Quand on voit l'image, il faudrait se dire Wouah ! L'ascenseur émotionnel, tu regardes le premier, tu fais Wouah ! Trop bien ! Les deuxièmes... Et tu ouvres et là, tu fais Wouah ! Je pense que c'est une bouillie de pote-au-feu Ouais, ça, c'est une espèce de bouillie, quoi Alors c'est solide Oui, bah ça fait truc en peau, quoi Tu vois Bah, honnêtement, je mange des plats déjà préparés Des fois le midi au moulot Des fois, ta boîte, ça ressemble à ça Ouais, c'est ça Une soirée arrosée T'es bon ? Oh ! L'odeur, elle est horrible, quoi Là, t'as raison, une soirée arrosée Franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la photo Mais ça, j'avoue que tu peux donner qu'un bébé Qui peut pas avoir son mot à dire, tu vois Y'a même pas de viande Donc c'est des mélanges... Ouais, je vois pas où est la viande Non, ça va, j'ai goûté Non, ça va Bon, ça vaut pas les hits d'avant Je cherche encore l'odeur du poteau feu C'est vrai que ça n'a pas le goût du tout de poteau feu Par contre, c'est... Alors, il y a une purée Ouais, une purée de légumes Purée de légumes Mais par contre, Carrefour C'est de la viande, ça Elle est où, la viande ? Non, mais on comprend, en effet, ils veulent pas manger les poteaux Ouais, mais c'est clair Là, c'est une marque qu'on connaît Candia Baby croissance 10 à 36 mois Et c'est au chocolat Ça sent le chocolat Voilà, mais la couleur est rigolote C'est bon ? C'est nettement plus facile Depuis que j'ai grandi le trou Bah, tu vois, je préfère ça que l'autre Ouais, moi aussi Ah bah, je préfère l'autre moi Je préfère mon chocolat au lait que je fais, Poulain, que... Que l'Arachou Mystère me fait Elle me fait pas Bon, le 4h Le 4h Donc c'est Bledina encore Mon premier petit beurre Oh, il a une tête dessus Alors c'est pareil, le petit beurre, tout le monde connaît Bah oui Qu'est-ce que ça peut avoir de plus ou de moins ? Ah déjà, on t'écrit, ouais, c'est... C'est fait pour être mangé par un enfant, là tu le sens Ouais Ça te fait pas penser à un paille breton, en goût ? Fabriqué en France avec amour Bah tiens Bah ça se ressent Mais dès 12 mois, bah franchement, euh... Dès 30, c'est un an aussi, hein Ouais Ça, je valide à fond Moi je l'ai dit, super Ça passe tout seul, ouais Ah, et on va goûter Nestlé Nestlé, petit brassé Alors banane Je kiffe la banane Ouais, et ça c'est pour des 6 mois Ah, ça sent bon Ça sent bon la banane Ça a l'air onctueux de ouf Ouais, ça a l'air... Ah oui, ça a l'air pas mal C'est trop bon C'est le meilleur truc que j'ai mangé Ah ? Ouais, c'est bon Faut pas les mettre au frigo Ouais ? Ah bon ? Du coup, c'est bien quand même Moi je les avais mis au frigo Franchement, pour une dégustation où on avait des doutes Et beaucoup de peur Beaucoup d'appréhension Ils bouffent plutôt bien les gars Nos enfants mangent sainement Selon les marques Avec plus ou moins de goût Bah écoute, ouais c'était bien sympa en fait Ouais C'était marrant Donc une petite plongée dans le passé Dans l'enfance En tout cas, merci Lise d'être venue nous rejoindre Mais nous avoir fait découvrir... Enfin bon, découvrir c'est... Ton univers Et puis bah c'est... Les plaisirs de la nourriture enfantine Ça fait très plaisir aussi Ouais, tu vas nous faire chialer Oh putain ! Petit rappel bien sûr hein Smartbox ! On s'abonne ! On y va ! Et on se redonne rendez-vous le 31 Pour pouvoir désigner le fameux gagnant Ouais Et on te met encore la page d'Instagram de Lise Ouais, n'hésitez pas ! Allez, on s'abonne et puis on y va ! Si t'as aimé la vidéo tu t'abonnes, tu like, tu partages Et puis nous on se retrouve mardi à 18h Comme d'habitude pour une nouvelle vidéo Et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Ciao ! Et voilà ! On espère que cette petite vidéo vous aura plu ! N'oublie pas de t'abonner sur Youtube Et de cocher la petite cloche Si tu veux devenir partenaire avec nous N'hésite pas à contacte nous ! Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures !